Donc bienvenue à vous dans un nouveau cours de kesakup.com Dans la vidéo d'aujourd'hui nous abordons les notions de borne supérieure et inférieure d'une partie de R Donc avant toute chose, commençons par définir deux notions Donc on dit qu'un réel grand M est majorant d'une partie A de R C'est seulement si le grand M est supérieur à tout élément de la partie grand A De même, le petit M est minorant d'une partie A de R C'est seulement si, quel que soit X appartenant à A, X est supérieur ou égal à petit M Donc on prend le petit exemple de 0,1 On va dire que 1 est un majorant de la partie 0,1 fermée Et 0 est un minorant Comme moins 2 peut être un minorant également de la partie A Donc une fois que nous avons défini ceci, nous allons admettre deux postulats Donc une partie A de R qui est non vide et majorée admet un plus petit majorant Ce plus petit majorant est noté sup de A Toute partie non vide et minorée admet un plus grand minorant Ce minorant est appelé inf, la borne inférieure de la partie A Donc une fois que nous avons défini ces notions, donnons des exemples tout simples Donc de borne supérieure et de borne inférieure, nous ne commencerons pas Le cas de l'ensemble ouvert, 3, 4 On voit aisément que sub de A est égal à 4 Et que inf de A est égal à 3 Donc de même, si on prend la partie N étoile, la partie N étoile de R, les nes anti-naturelles Donc la partie N n'est pas majorée, elle n'est pas bornée Et donc elle n'admet pas de borne sup Par contre, elle est minorée par 0 Elle est minorée par 0, ce n'est pas sa borne inf Parce que la borne inf de N étoile, c'est le plus grand minorant, c'est-à-dire que c'est égal à 1 Donc on va maintenant étudier la partie des inverses d'anti-naturelles Donc la partie qu'on va appeler E, des inverses 1 sur N, avec N appartient à N étoile Donc déterminant inf de E, montrant en l'occurrence que inf de E est égal à 0 Donc on va mettre en exergue une méthode de calcul d'inf de borne inférieure Donc la partie E, à quoi est-ce qu'elle est égale ? Donc c'est l'ensemble des anti-naturelles, avec N appartient à N étoile On voit aisément, on voit que, tout d'abord, on voit que 0 est un minorant de E Donc montrant que 1 E est égal à 0 C'est-à-dire, autrement dit, nous devons montrer que 0 est le plus grand minorant de la partie E Donc, en fait, on va schématiser un petit truc ici Donc, lorsque je dis que 0 est le plus grand minorant de la partie E C'est-à-dire que si je prends un membre qui est supérieur à 0 Ne serait-ce que d'un tout petit epsilon Alors, ce sera plus un minorant de E C'est-à-dire qu'il existera, ce sera plus un minorant de E C'est-à-dire qu'il existera un certain point ici Donc, X appartenant à E Tel que X, donc, est inférieur ou égal à l'epsile Zoomons pour mieux comprendre Donc, si je vous dis que 0 est le plus grand minorant C'est-à-dire que tout nombre qui est supérieur à 0 Ne serait-ce que d'un petit poil N'est plus un minorant Et ce petit poil-là, on l'a représenté par epsilon On a pris 0, on l'a ajouté un petit epsilon Donc, ce nombre-là n'est pas censé être un minorant Et c'est ce qu'on va montrer, en fait On va trouver un X appartenant à E Tel que le epsilon, il est supérieur ou égal à ce X C'est-à-dire que epsilon n'est plus un minorant d'E Et donc, voilà Donc, prenons soit epsilon Strictement supérieur à 0 On doit trouver X appartenant à E Tel que X est supérieur ou égal à l'epsile Euh, excusez-moi, tel que X est inférieur ou égal à l'epsile Donc, un peu d'analyse synthèse Donc, nécessairement Donc, ce X-là, il va s'écrire nécessairement Sous une forme de 1 sur L, par exemple Il existera un appartenant à N tel que X égale à 1 sur L Donc, nous, on veut que le 1 sur N soit inférieur ou égal à epsilon On veut ça On veut trouver un N tel que 1 sur N est supérieur ou égal à epsilon D'accord C'est-à-dire que epsilon n'est plus un minorant de l'ensemble E Et donc, en inversant, c'est-à-dire en prenant l'inverse de cette expression On va trouver que N est supérieur ou égal à 1 sur epsilon Donc, est-ce que vous connaissez un entier naturel Qui est supérieur ou égal à un inverse de epsilon donné ? Évidemment Si on prend Donc, N est égal à la partie entière de 1 sur epsilon Plus 1 On sait très bien que la partie entière de 1 sur epsilon plus 1 Est strictement supérieure à 1 sur epsilon Et donc, dans ce cas Dans ce cas 1 sur N est inférieur ou égal à epsilon Donc maintenant, ça c'est l'analyse Faisons la synthèse Prenons N est égal Donc, prenons Soit On commence depuis 0 Soit epsilon strictement supérieur à 0 Prenons N est égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1 Alors, 1 sur N est inférieur ou égal à epsilon Pourquoi ? Parce que N est supérieur ou égal à 1 sur epsilon Et donc, 1 sur N est inférieur ou égal à epsilon Et donc, on a Epsilon n'est donc pas un minorant D'où l'inf de E Inf de E est égal à 0 C'est-à-dire que le plus grand minorant de l'ensemble E Il est égal à 0 Maintenant, nous allons voir un ensemble d'exemples Donc, de résolutions De problèmes De bornes sub et de bornes inf